... Bonjour et bienvenue dans Filéco. Dans ce nouveau numéro, nous parlons du LNE, le laboratoire national de métrologie et d'essais qui est basé à Trappes. Et nous parlerons justement des missions du LNE avec le directeur du développement, Christian Poulin. Vous découvrirez également le travail des ingénieurs au quotidien. Et puis en cette période de préparation de fêtes, nous partirons à la découverte d'une PME vicinoise qui orne de décoration de Noël les plus grandes villes de France. Christian Poulin, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur du développement ici au LNE. Alors l'LNE, c'est le laboratoire national d'essais. Ça, c'est ce qu'on a tendance à dire facilement. Donc j'ai envie de vous dire ici, qu'est-ce qu'on essaie ? On ne fait pas que des essais au LNE. Vous allez nous expliquer ça ? Tout à fait. Le LNE est avant tout une société internationale implantée aux Etats-Unis et en Chine. Et il s'y attrape. Et il s'y attrape. Elle a une mission de service public, principalement pour aider l'État sur des enjeux sociétaux du style sécurité. Et une mission marchande dans le domaine classique. Principalement, on aide les industriels sur des enjeux de compétitivité. Alors quand vous dites aider les industriels, c'est-à-dire que... On va leur apporter notre savoir-faire. Des conseils. Des conseils. Pour les aider à avoir des produits, mettre sur le marché des produits qui vont être plus compétitifs que ceux de leurs concurrents. Par exemple, une start-up qu'on aide à mettre des thermocycleurs de nouvelle génération pour avoir des thermocycleurs tout aussi performants, mais en étant moins chers. On va les aider à concevoir ces produits-là. Les thermocycleurs, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est ce qui permet de faire, de mesurer l'ADN, par exemple. Quelles sont les entreprises qui font appel à vous ? Est-ce que ce sont des PME ? Vous l'avez parlé d'une PME, du start-up PME. Est-ce que ça peut être des grandes entreprises ? Est-ce que c'est obligatoire de passer par le LNE avant une mise sur le marché des produits ? Absolument pas. Il y a plein de concurrents qui sont là pour répondre à cette attente. Simplement, le LNE a beaucoup de savoir-faire. Entre autres, ce savoir-faire peut profiter aux industriels pour les aider, pour être plus performants dans le domaine de la compétitivité. On peut les aider sur des enjeux, par exemple, d'environnement, de sécurité, de santé, de fiabilité. Donc, ça veut dire qu'ici, vous créez vous-même les propres outils ? Tout à fait. D'accord, vous créez les propres outils. Vous testez aussi. Je reviens toujours sur mon histoire de test, parce que c'est l'image quand même qu'on a du LNE. Alors, quand on parle de fiabilité, on teste, par exemple, principalement, on est des acteurs importants pour l'industrie aéronautique. Par exemple, on va tester à la fois le vieillissement d'un certain nombre de choses et la tenue dans des environnements extrêmement perturbés. Par exemple, actuellement, on est en train de mettre au point un mannequin qui va s'approcher de l'être humain pour aller mesurer dans des environnements extrêmement agressifs, dont électromagnétiques. Donc, ça, ça va permettre aux gens de vérifier quel est l'impact sur l'être humain d'ondes électromagnétiques extrêmement agressives. Alors là, on s'approche des fêtes de Noël. Donc, forcément, au LNE, ici, on teste les jouets, par exemple ? Ou c'est une activité de toute l'année ? C'est une activité de toute l'année, parce que vous savez que les gens testent les jouets bien avant de les mettre sur le marché. Donc, c'est des choses qu'ils opèrent depuis beaucoup de temps. Dans le domaine de la sécurité aussi, on est un acteur important dans le domaine de la certification. Par exemple, si on prend le domaine de la santé, par exemple, tout ce qui est dispositifs médicaux, vous n'avez pas le droit de vous auto-certifier. Vous devez faire appel à un tiers. Et le LNE, à travers sa marque Gemmette, est un des leaders, et un des cinq leaders européens, qui certifie un certain nombre de dispositifs médicaux. Alors, ça ne vous parle peut-être pas ce que c'est qu'un dispositif médical, mais c'est par exemple un pacemaker, une prothèse de hanche. Vous êtes un établissement public industriel. Comment vous êtes financé ? Est-ce que vous êtes financé par des fonds publics ? L'État ? Est-ce qu'il y a des fonds privés ? Pour la mission de l'État qui nous incombe, l'État nous verse une subvention. Elle est relativement peu importante. Le gros de l'activité, c'est nous qui allons chercher notre propre financement, puisque nous sommes un acteur comme un industriel classique. On a des clients et on vend des choses. Donc, ça veut dire que vous dégagez un chiffre d'affaires ? Tout à fait. Le chiffre d'affaires du LNE, par exemple, cette année, ça va être de l'ordre de 75 millions d'euros. En augmentation ? En augmentation. Depuis, par exemple, entre 2010 et 2012, la croissance du LNE sur sa partie marchande, c'est de l'ordre de 20%. Ici, je l'ai dit, on est à Trappes. Il y a plusieurs sites LNE en France, mais celui de Trappes est le plus important. Ce n'est pas un concoréco évinois, mais il faut le dire. Il y a ici près de 500 salariés. Alors, le site de Trappes, effectivement, le site le plus important du LNE. C'est le site historique, d'ailleurs. C'est le site historique. On s'est implanté en 1983. Il y a quelque chose qui est nouveau et qui montre véritablement notre stratégie de continuer à s'implanter à Trappes. On vient de passer récemment de 9 hectares d'implantation ici à 13 hectares. Et ceci avec un peu plus de 500 personnes. Quel type de profil, les salariés, on présume plutôt des ingénieurs, techniciens ? Alors, ici, on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de docteurs, beaucoup de chercheurs. C'est les trois quarts de son emploi sur les 800 que compte le LNE, dont 500 sont à Trappes. C'est un emploi à forte valeur ajoutée. Donc, c'est très intéressant pour les gens des Yvelines, parce qu'on offre un emploi à forte valeur ajoutée. Et là, vous dites qu'on va passer de 9 à 13 hectares, ça veut dire forcément des emplois supplémentaires, des créations de postes ? Tout à fait. C'est-à-dire, pas forcément que des créations de postes. Mais si on s'implante, c'est qu'on passe des choses qu'on avait dans d'autres endroits, on les installe sur Trappes. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens sur Trappes. Et ça, vous arrivez à trouver du personnel ? Les recrutements se passent bien ? Alors, les recrutements de haut niveau, contrairement à une idée reçue, on a un peu de mal, quelquefois, parce qu'on a besoin de gens très spécifiques, dans des domaines, par exemple, de la santé. On parlait tout à l'heure de certification, de sécurité. Bon, c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut des gens avec des profils très spécifiques. Et là, ce n'est pas toujours évident de recruter ces gens-là. Merci, Christophe, pour vos explications autour du LNE. Maintenant, je vous propose d'aller à Voisin-le-Bretonneux, à la découverte d'une PME qui s'occupe des décorations de Noël. Et elle orne les plus grandes villes de France. Les boules de Noël, Neuse et Guirlande, qui décorent les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines, viennent en grande partie de cette entreprise familiale installée à Voisin-le-Bretonneux. Dans les années 60, le père de Michel Goulet crée Moderne Décor, dans le nord de la France. Il ne savait pas encore que sa fille en ferait une activité florissante. La force de cette TPE, faire du décor événementiel pour des grands groupes comme Etam, Yves Rocher ou Nature et Découverte, mais aussi pour les associations et mairies comme la Ville de Paris. L'entreprise familiale a remporté l'appel d'offres de la capitale pour trois ans. Un carnet de commandes bien fourni qui impose un rythme de travail soutenu tout au long de l'année. Les premières demandes pour les vitrines arrivent au mois de janvier. Donc en janvier, on commence à réfléchir. En janvier-février, on fait des salons en France, à l'étranger, pour aller voir un petit peu quelles sont les tendances, couleurs et autres. Et en fait, on travaille quand même toute l'année. Une activité qui se faisait avec sept employés il y a encore un an. Mais avec la réduction des budgets communication de la plupart des entreprises et mairies clientes, Michel Goulet n'a pu garder que ses deux filles et une troisième salariée. Son chiffre d'affaires s'est écroulé. On était sur 1,8 million, 1,9 million il y a deux ans. Et on est descendu à 1 million l'année dernière. Donc mon idée, c'est de remonter tout doucement vers les 1,5 million. Je pense qu'après, il ne faut pas non plus aller ni trop vite, ni vouloir trop. Il faut savoir bien faire ce qu'on fait et puis rester raisonnable. Comptant sur une diversification de son activité hors période de Noël, la chef d'entreprise espère recruter au moins deux personnes dans les années à venir et pouvoir ensuite laisser les reines de la société à ses filles, comme son père l'avait fait à l'époque. On se trouve maintenant dans le laboratoire jouet du LNE. Évidemment, c'est en période de fête. Alors je suis venue apporter une petite peluche, un chien, un carlin. Laurence Fakanheim, bonjour. Vous êtes technicienne d'essai ici au LNE et vous allez me tester mon chien. Je vous le laisse. Voilà, faites-lui subir tout ce que vous voulez. Voilà, je vais commencer par tirer sur ses yeux. En fait, je vais faire un essai de traction à 90 N pour voir si les yeux ne s'arrachent pas et pour voir s'ils ne risqueraient pas d'être ingérés par un enfant. Alors 90 N, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Ça fait à peu près 9 kg. D'accord. Et quand vous dites 9 kg, c'est une norme parce que c'est la force d'un enfant ? Absolument, c'est une norme européenne qui définit les exigences à respecter. Ici, l'œil ne s'est pas décroché. C'est bon signe. Donc c'est bon signe, voilà. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre dans une peluche ? On peut tester aussi la résistance des coutures, de manière à voir si l'enfant n'aurait pas accès au rembourrage, il risquerait de s'étouffer avec. Pour cet essai, on utilise ses pinces. C'est pareil, vous allez lui apporter une traction ? Alors là, je vais tirer à 7 kg. 7 kg, un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins. De la même manière, tout se passe bien pour ce petit chien. Donc là, il n'y a pas de risque d'accès au rembourrage par l'enfant. Alors qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, l'œil s'était arraché ? Alors si l'œil s'était arraché, on a ce gabarit qui permet de vérifier... Ce gabarit représente la gorge de l'enfant, en fait. Et ça permet de vérifier si l'enfant ne peut pas l'ingérer et risquer de s'étouffer avec. Et dans l'hypothèse où ? Alors là, c'est l'hypothèse la plus dramatique. L'enfant peut... Il s'avère que l'enfant peut ingérer l'œil et s'étouffer. Ça veut dire que ce chien ne peut pas être mis sur le marché ? Absolument, absolument. Parce qu'il présente un danger pour l'enfant. Je présume qu'avec les années, avec les évolutions, notamment dans les jouets, il y a eu des demandes supplémentaires qui sont arrivées, notamment au niveau des produits toxiques. Oui, tout à fait. Et pas sûr, parce qu'il y a des petites peintures sur l'œil, par exemple ? Tout à fait. Et puis les colorants et la composition du jouet dans son ensemble. Donc actuellement, on recherche 8 substances dangereuses, comme par exemple le mercure, l'arsenic, le plomb. Et en juillet de l'année prochaine, la réglementation va se renforcer, en fait, et on va rechercher 19 substances dangereuses. Aussi, des limites à ne pas dépasser vont être abaissées, de manière à renforcer encore la sécurité des jouets. En tout cas, lui, il a passé le test ? Oui, enfin, les deux tests qu'on a fait là, oui, oui, tout va bien. D'accord. Il y a d'autres tests aussi qui peuvent lui être appliqués ? Par exemple, l'inflammabilité ? Absolument. Donc là, dans ce cas-là, c'est pareil, le jouet ne doit pas brûler, bien sûr. Alors, il peut brûler, mais il y a une vitesse de propagation de flammes maximale à respecter, le temps que l'enfant puisse rejeter le jouet loin de lui. Le marquage chez eux, normalement, est obligatoire pour vendre les jouets. Après, aux parents de regarder aussi la qualité du jouet, en fait. Sur l'étiquette, alors il y a la classe d'âge qui est très importante à regarder, en fait. Et puis, il peut y avoir des mentions qui précisent si le jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans, par exemple. Ça, c'est très important, qui pourrait présenter un risque pour les enfants en bas âge. Bon, alors je récupère mon carlin. C'est bon, il a passé ses deux tests avec brio. Merci beaucoup pour vos conseils. Avant de se quitter, quelques dates à noter dans vos agendas. La cité des métiers installés à Trappes vous propose un atelier concernant les entretiens de recrutement pour les 45 ans et plus. Comment présenter ses compétences, s'étalant lors des entretiens. Quels avantages à employer un senior ? Réponse, le mercredi 12 décembre de 10h à 17h. Et puis toujours à la cité des métiers, le 13, un atelier intitulé « Faire évoluer sa vie professionnelle ». Si vous voulez changer de métier ou trouver des solutions pour évoluer, venez vous renseigner entre 14h et 16h. A la Chambre de commerce de Versailles, toujours le 13 décembre, un atelier de 4h sur l'auto-entreprise. Apprendre les règles de base, comprendre le fonctionnement de l'auto-entrepreneuriat et développer sa propre auto-entreprise. Et puis, il faut mieux en rire tellement cela nous échappe d'un retournement à l'autre. C'est une comédie sur la crise financière proposée par les universités populaires des Yvelines. Et cela se déroule au prisme à Elancourt. Voilà, c'est terminé pour ce fil éco. Prochain rendez-vous le 21 décembre. Vous retrouverez Alice Gastine. Il sera question d'aéronautique. A très bientôt.